Ce soir, aux banquiers, un éternel perdant. Le jeu de la dernière chance commence maintenant. Je suis enfin à la poule au jeu d'or! Bonsoir tout le monde, ici Julie Starrer, bienvenue aux banquiers. Accueillons tout de suite notre concurrent Marc-Antoine Montpetit. Je vis un rêve présentement parce que je suis enfin à la poule aux oeufs d'or! Est-ce que c'est moi la poule? Julie, tu peux être ma poule quand tu veux. Je suis une vieille poule moi, je suis pas une jeune poulette. Marc-Antoine, parle-nous un petit peu de toi. Ah tout de suite, de même. Ok, moi Julie, je suis un éternel perdant. Mais je vous explique, écoute. Depuis que je suis petit, j'ai doublé secondaire 3. T'as redoublé ton secondaire? Oui, après ça arrive en secondaire 5, j'étais rendu à 18 ans. Puis le directeur m'a dit, Monsieur Montpetit, vous avez fait chier l'ensemble du personnel, donc revenez plus jamais ici. Ça, ça a été la... Ça, ça a été la fin de mon secondaire. Pour finir ton secondaire 5, tu es allé à l'école des adultes. Oui, à Beauharnois. Puis là, ça s'est bien passé. J'ai été expulsé de l'école des adultes. Parce que j'avais un petit problème de comportement. Ils ont été très gentils, ils m'ont dit, regarde, une place pour toi à Valleyfield. Là, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à terminer tes études? C'est ça qui est drôle, parce que j'ai 6 ans de différence avec ma soeur. Elle m'aidait à faire mes exams de français, puis mes exams de maths. Puis encore aujourd'hui, c'est elle qui corrige mes fautes sur Facebook. Après ça, je me suis dit Marc, tu vas vivre de ton rêve. Tu t'en vas faire du stand-up, tu t'en vas faire de l'humour. J'ai parti ça, puis là, j'ai dit, je vais m'inscrire à l'école nationale de l'humour. Pour finir ma technique, parce que je suis drôle, mais je me suis dit, peut-être qu'un petit coup de pouce, ça va m'aider. Et là, Julie, j'ai été refusé trois fois. Trois fois? Là, je me suis dit, regarde, c'est pas grave. J'avais des modèles, Étienne Dano, Virginie Fortin, qui n'avaient pas fait l'école, qui ont gagné en route. J'ai dit, en route, on prend un gars-là, Julie? Refusé deux fois. Tu as été refusé deux fois? Tout le temps refusé. Je me suis dit, c'est pas grave, là. Moi, je persistais, je veux percer dans le milieu, je vais aller un peu n'importe où. Là, tu connais la Brigade du bonheur? C'est du monde qui donne des cokes dans la rue, OK? Il y avait genre dix candidats, il y a une non-pris neuf. Devine qui qu'ils ont pas pris? Tout le monde est pris sauf moi. Ça, c'est décourageant. C'est loser, là. Tu penses que, tu sais, j'étais encore au bas, qu'un moment donné, non, ça va marcher. Là, je me suis dit, il va falloir d'autres productions, tu sais. J'ai peut-être pas acheté de l'Occupation double, mais vol 920, je me suis rendu au final, j'ai eu des piqûres. Ils m'ont dit, tu vas être candidat! Remplaçant. Tu m'excuses si c'était moi la productrice? Je le sais! Mais c'est pas moi qui choisis les candidats. Ben non, mais tu m'aurais choisi, Julie. Ben c'est sûr, j'écoute. Ouais, ça paraît bien de dire ça maintenant à TV. T'es payé pour tes vaccins, moi, là. T'as payé mes vaccins, mais j'ai pas de maudite sonne pour partir. Fait que, écoute. Si jamais tu gagnes un voyage ce soir, tu vas avoir... Déjà, les vaccins sont fermes. Les vaccins sont fermes. Ah oui, j'y avais peut-être accepté une fois, à quelque part. Oui, disons. À l'École Promédia, où ils forment des animateurs radio-télé. Oui. Mais ça, Julie, si t'as 5000 piastres, c'est sûr que t'es pris. Qui a payé pour toi? Il est assis dans la foule, là. Il a mon père. T'habites où, Marc-Antoine? Chez mes parents. OK. Quel âge as-tu? 27 ans. Est-ce que tu travailles un petit peu? Oui, je travaille sur une websérie qui s'appelle Pas de temps à perdre. Oui. Mais mon emploi, il n'y a pas long, j'ai quitté l'hôpital de Valleyfield, où j'ai été concierge pendant quatre ans. C'était pas une super ambiance pour moi qu'ils voulaient faire de la communication. Puis là, depuis peu, je travaille à École Promédia. J'ai un emploi technicien à temps partiel. C'est bien, ça. Qu'est-ce que tu fais en technique? De la technique de son. C'est moi qui montre le volume, puis je fais, c'est à toi, mon ami. Alors, c'est à toi d'être ici, Marc-Antoine, ce soir. Tu es choisi! Enfin! On est content! Alors, il ne manque plus que les beautés pour t'accueillir, Marc-Antoine. Bien, Julie, t'es déjà là. Oh! Il passe pas, mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs, les beautés! Ça va très bien. C'est juste. Oui, oui, oui! Oui, oui! Ça va bien ! C'est pas grave ! Bonsoir les beautés! Bonsoir Julie! Allô! Juste pour que les gens nous comprennent bien, tu t'es parti à un talk show sur le web. Oui, ça n'appelle pas de temps à perdre. Tu n'es pas payé pour faire ça. Non, ça, c'est mon argent de technicien. J'ai un ami caméraman qui vient bénévolement de Création WebSoon. Mes invités, ils se déplacent, ils payent leur parc-à-mètre, je leur donne une bouteille de vin, c'est tout. Il faut que tu payes le vin quand même? Non, j'ai un commanditeur qui s'appelle Le Vignoble J.O. Mon Petit. D'ailleurs, j'ai des bouteilles pour toi qui t'attendent. Merci! As-tu un blanc sec? Oui, je l'ai mis au froid tantôt. Super! Donc, tu reconnais quelques artistes que tu as interviewés? Non! Qui as-tu interviewé parmi les gens qui sont là? Bien là, je reconnais P.O. Pas P.O., c'est Félix-Antoine. Je ressemble à P.O. Baudouin. Le deuxième, je ne le manquerai pas. Georges? Georges Barak! J'ai pas interviewé encore, mais mon idole depuis toujours, Steve Bégin, qui est là. Steve Bégin! Bien, je reconnais Sébastien. Oui, Sébastien. Allo Sébastien. Moi, je suis impressionné que Sébastien soit ici. C'est vraiment fantastique! Vraiment, je me suis dit, Krim, il doit avoir un méchant gros cachet pour être là. Bob Lecherche. Bob Lecherche! Bob, ça a été mon premier invité. Ah oui? Kim Rosk. Oui, Kim, allô! Allô! Anne-Marie Lozik aussi? Oui, allô, Anne-Marie. Elle est vraiment content. Quand j'avais eu Anne-Marie, j'étais vraiment content parce que je me disais, Krim, comment ça j'ai fait que c'était Anne-Marie Lozik qui vient à moi, tu sais. Puis, ce qui est drôle, avant qu'elle arrive, je me suis assis et mes pantons ont tout fendu ici. Fait que là, je faisais comme l'entrevue de même, tu sais. Fait que là, c'était moi qui étais en position de... Je pensais que ça allait être Anne-Marie qui allait en montrer, finalement, c'était moi. C'est jamais ce qu'on pense, hein? Là, vous m'avez fait la plus grande surprise du monde, là. Vous avez mis mon amie Genevieve. Ah, mon Dieu, c'est... Genevieve, Geneviève! Oui, Geneviève est belle du monde! Oui, oui, bon! Puis là, Catherine Levesque, oh, t'es full belt! Bien oui! Je t'ai déjà invitée une fois. Oui. On était dans la tente Via et Peach, juste pour un. J'étais bien chaud, puis j'ai dit, là, Catherine, il faut vraiment que tu viennes à mon choix, écoute ça, s'il te plaît, puis viens. J'ai aucun souvenir de ça. Mais moi non plus, c'est mieux que quelqu'un me la rac... C'est Guillaume Pinot qui m'a raconté ça le lendemain. Mais là, je me sens mal, parce que tu m'as jamais interviewée, puis je suis pas ton amie. Fait que je suis comme, pourquoi tu sais? J'ai oublié, t'as demandé, t'as 27 ans, est-ce que tu as des enfants? Non! Bien, j'habille chez mes parents, fait que ça serait weird un peu si on... Et tu es en couple? Non, c'est le bataire depuis 26 ans. 27 ans. T'as jamais eu une vraie blonde qui va chez vous à Noël, au jour de l'an? Non, et puis ça, mais... Ah non, tout le monde m'en parle, là. Tu sais le cliché? Ça, je l'entends. Bien, as-tu déjà présenté un chums à tes parents? Non. Non, OK, là, parce que c'est... Bon, il y a également la beauté... Véronique Lavoie! Véronique Lavoie! Véronique Lavoie! Je t'ai beaucoup aimée. Ah, merci. Bien, moi aussi, je... Donc, quand on m'a invité ici, ça a été un oui instantané. Hey, merci tout le monde d'être là. Moi, ça me touche! Bien oui! Je me déplace jamais pour vous autres, moi! Alors, tu sais comment ça fonctionne, le banquier? Oui, je sais un peu. Oui, tu sais un peu. Dix valises, un offre, un refus, cinq valises, un refus, quatre, trois, un refus tout le temps. 500 000 à la fin de la titre. On s'en va, on paque les petits. Alors, je vais quand même m'expliquer comment ça fonctionne. Vas-y, Julie, pour ceux qui ne comprennent pas la maison encore après dix ans. Non! Nos 26 beautés tiennent 26 valises qui contiennent 26 montants d'argent différents les uns des autres. Personne ne sait, vous ne savez pas, hein, quel montant est dans votre valise? Bien non, c'est vrai. Non. Et le tout est fait sous la supervision de Raymond Chabot de Grant Thornton. C'est très sérieux, ça, Marc-André. Oui, on les salue. Oui, on les salue. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, Marc-Antoine. C'est qu'une de ses 26 beautés tient dans ses mains un demi-million de dollars. Dans les 25 autres valises, des montants qui montent de 400 000 $ jusqu'à un sou. Oh, yes! Il y a la valise Vidéotron. Si tu l'ouvres, tu obtiens automatiquement 10 000 $. Il y a la valise Sunwing qui va te permettre d'utiliser tes vaccins. Ça fait plus mal. D'utiliser tes vaccins de vol 920. Et de t'envoler vers une destination soleil de rêve, Marc-Antoine. Il y a aussi la valise Surprise, mais on ne peut pas dire ce qu'elle contient puisque c'est une... Sunwing! Marc-Antoine, si tu gagnes un gros montant d'argent ce soir, quel rêve souhaites-tu réaliser? Je vais rembourser le 2 000 $ que je dois à mes parents sur mon auto. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, m'en aller de chez mes parents. Ça, c'est... Juste avant que tu choisisses ta valise, les gens qui nous regardent de chez eux peuvent aussi participer au banquier et choisir la valise qui contient un demi-million de dollars. C'est le banquier RBC. Et si vous choisissez la bonne valise, celle qui contient un demi-million, à la fin de l'émission, je serai en direct sur Facebook pour faire tirer 1 000 $ en argent comptant parmi ceux et celles qui auront vu juste. Marc-Antoine, c'est à toi. Julie, j'avais un objectif ici. J'ai... J'ai tout le temps appris ce numéro-là. Le numéro 22. Steve Bégin! Merci beaucoup d'être là. C'est le temps que je t'appuisce. Je t'appuis chez eux, même. C'est le temps que je t'appuisce. Je t'appuisce. Pourquoi t'es ému quand tu parles de Steve Bégin? Um... Ça représente beaucoup pour moi. c'est quelqu'un qui s'est tout le temps défoncé qui m'a tout le temps dit... Il ne m'a pas pleuré. Il ne me l'a pas dit, mais il m'a tout le temps... Par son courage, par sa détermination. C'est un exemple de vie. Je me suis dit, si lui, il peut inspirer des jeunes quand j'étais petit comme moi, j'aimerais ça inspirer un jour des jeunes. Je te le souhaite. Je vous le promets, j'arrête de pleurer après ça. Les autres, ils ne me font pas broyer pantoute. Mais tu sais... D'accord, mais l'émotion t'est... Steve, est-ce que tu savais que tu suscites... Voyons, je ne vais pas quand même parler. Non, ça, je ne le savais pas. Steve, je ne le savais pas. Je n'avais aucune idée. Est-ce que tu savais que tu suscitais... Autant d'admiration... de la part de Marc-Antoine? Je n'avais aucune idée, là. On parle de quoi, là? L'invitation est là, ça, si tu vas venir, il n'a pas de temps à perdre. N'importe quand, n'importe quand. Mais on ne parle pas de... Merci beaucoup. Avant de partir, j'ai un petit cadeau pour toi. Là, c'est mon chandail. Merci. Tu m'as même signé, sinon. Oui. En avant, c'est le numéro. Oui, oui. Steve, est-ce que Marc-Antoine peut compter sur toi pour son émission web? C'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, il faut ouvrir six valises. Oh, my God! Moi, je ne pensais pas que j'aurais une petite boule d'émotion comme ça. Mais moi, c'est une grande boule d'émotion. Je vois ça. Oui, oui. OK, six valises. OK. Je m'étais dit dans l'auto que j'allais choisir la numéro un en premier. Jennifer! Ça va. Ben, vas-y. Qu'est-ce que je veux s'en aller, là? Non, c'est pas vrai. Véronique. Véronique Claveau, valise numéro 6. Véronique, tu veux aller à l'émission de Marc-Antoine? Oui. OK, on regarde un extrait. Oh! Oh! Moi, j'ai l'impression qu'ils m'ont décolleté à cause du micro. C'est-tu correct? Il est parfait. On ne me voit pas le... Il est parfait de même? Regarde, tu vas y aller de même, à la place. Sur Radio-Canada.ca, tu parles du bye-bye 2014. Tu dis, quand j'ai reçu l'appel en juin, j'avais de la misère à le réaliser. J'étais trop énervée dans ma famille. Y'a-tu écouté en live? Oui, on a... J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Y'a-tu que ta famille t'en donnait des mauvais critères? Mais non. OK, il n'y en a pas qui s'en aident dans ta famille. Non, 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 non! On ne l'a pas vu, mais c'est parce qu'on buvait du vin. Oui. Il nous met à l'aise. Oh, c'est vrai. OK, tes invités se déshabillent devant toi. Oh, ben non! Ben non, pas tous, mais là, peut-être, mais mes invités, je pense que j'ai mis à l'aise, puis on a tout le temps du plaisir. Oui. Véronique, s'il te plaît. Oh, il est là! Oh, je suis tellement gentil, ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Merci, oui. Oh, wow, wow, wow! Au revoir! Au revoir, Julie! Au revoir, Véronique! Au revoir! Je vais aller avec la numéro 10. Taillot! La liste numéro 10, Taillot! Je suis juste une beauté, mais je vais essayer de t'ouvrir un petit montant quand même. T'es pas juste une beauté, t'es une super beauté. Tu peux inviter Taillot à ton émission? Oui. As-tu des affaires à dire? Je te conseille un petit Google. J'ai une carrière internationale de 24 ans. Oui. Oh, oui! Nice! Yes! Ça, c'est bien répondu. OK, mais si tu veux venir, tu vas être là. Je vais y penser. Taillot, s'il te plaît. Je suis désolée. Ah, c'est quoi cette pression-là? Ça vient de me faire dans le ventre, c'était spécial. Ça a comme fait mal. Oh, my God! Il y a encore trois. Oui. Je vais prendre la numéro 10. Sophia! Sophia, tu pourrais l'inviter à ton émission. Oui, Sophia, qu'est-ce que tu fais? La marinade haïtienne qui s'appelle Péclé ces années. Sophia, on va lui donner des petites marinades. Oui. De mes amis. Oui! Je te ferai la pause. Avec notre concurrent de 27 ans, de Saint-Étienne-de-Beau-Harnois. Tu t'as décrit, Marc-Antoine, comme un éternel perdant. Mais moi, je dis que tu es un éternel persévérant. Tu as même fait le Marathon de Montréal, quand même. Oui, 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 en 2014. En combien de temps tu l'as fait? Cinq heures. Bien, surtout que c'était le premier. Je ressortais de trois blessures au dos. En trois ans, j'avais eu deux hernes discales, une entorsion verte, puis une fracture d'une vertèbre. Pourquoi tu as eu ça? Une fois, c'est en désherbant, deux hernes discales. L'année d'après, je recommençais à jouer au hockey, parce que j'avais arrêté de jouer au hockey. Je me suis planté les deux patins dans la bande, puis là, j'ai eu une fracture d'une vertèbre. Tu sais, comme Patcharity qu'il y avait eu... Mais moi, il y avait juste une personne dans les astrades, puis tout le monde s'en foutait. Ça fait que là, j'étais allé à l'hôpital. Une couple de jours, je portais un corset pendant trois mois. Je me resoigne. Après ça, bon, parfait, on recommence les activités. Je travaillais à l'hôpital de Valleyfield. J'ai changé un sac à vidange. Et avec la suction du fond en torse lombaire. Ça a comme suctionné, ça a fait « Ah! » Puis là, j'ai fait, là, je le savais, en trois fois en trois ans. Un taux du chapeau. Un taux du chapeau du dos. Ouais. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu looser, tu peux dire, Julie. Non, mais j'osais pas le dire. Ça fait que là, on s'inscrit au marathon. Ben oui! Pendant le marathon, là, j'avais de la misère à respirer. J'avançais. Puis là, je courais. Mon ami, lui, il m'avait dépassé. Qui que je vois pas sur ma route? Mon ami Georges, qui est là. Puis Georges a un autre battant. Il est là, je pense, il se pogne une chambre de même. Mais il avance, puis il continue. Ça fait que j'ai dit « Lâche pas, Georges! » Puis il m'a encore me faire « Tu es de même! » On s'est retrouvés les deux à l'infirmerie. Les deux comptent à couper. Puis là, je disais à mon ami, « Pongue-moi en photo avec Georges! » Il est comme de dos, là, tu sais. Puis moi, j'ai un masque comme d'oxygène dans sa face, là. Il n'y a rien de cute là-dedans. Tu ne poses pas ça sur Facebook, là, tu sais. C'est vraiment mobile. Est-ce que c'était grave ce qu'il y avait, Georges? Georges, as-tu grave? Déshydratation extrême. Sérieux, j'ai presque... J'y ai presque passé. Oui! Parce qu'à 300 lits, ce n'est pas évident de faire des marathons. Et j'ai dit que ce ne serait plus jamais. C'était la dernière fois, puis j'ai fait l'année d'après. Mais Georges, au banquier Halloween aussi, tu avais super de déshydratation, hein? Oui. Je te dis, le costume de Doug Vader, là, je l'ai amené au partage le lendemain. Il y avait une flaque d'eau en arrière. C'était épouvantable. Fait que ça, Georges, tu veux que je te prenne? Parce que sinon, on risque de te perdre, là. C'est une valise chanceuse pour toi. J'ai, là, une scène, ici. OK, t'es ma prochaine, Georges. Je t'en fais confiance. Mais avant la pause, on avait choisi la valise de Sophia. Oui, Sophia. Ouvre la valise. Ah, c'est pas bien. 25. Il reste juste deux valises à ouvrir. On va se débarrasser de la scène tout de suite. Mon ami Georges. Valise numéro 25, Georges Lavac. Georges, pourquoi as-tu accepté de faire l'émission web de Marc-Antoine? Je pense que tout le monde a le droit à une chance. Quand il me l'a demandé, je ne le connaissais pas. Tu sais, la façon dont il m'a demandé, il n'était pas libre. J'ai dit, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas peur de l'autodérision. Bien entendu, juste avant, il m'a dit, tu es sûr que ça ne dérange pas? J'ai des jokes sur toi un peu. Puis là, j'ai dit, ben non, ce n'est pas grave. Il était sorti des choses que même j'avais oubliées et qui n'avaient jamais été sorties avant. L'affaire sur le camping. En 2012, tu deviens porte-parole du centre de camping Rémiard. Moi, je suis une personne extrêmement occupée, mais quand je vais ici, il n'y a rien à faire. Je suis dans la forêt, je suis dans la nature, je marche, je prends des marches. Tu peux prendre des marches, c'est vraiment le fun. Tu dis trois fois prendre des marches, qu'est-ce qui t'empêche d'en prendre en ville? La fumée de l'exauce des chars. Alors, Georges, avant que tu te déshydrates, un sou, un sou, un sou, un sou, un sou, un sou, un sou. Tantôt, le numéro 23, il a levé sa main quand il a dit qu'il voulait être d'un premier à partir. Valise numéro 23, Tom! Tom, s'il te plaît. J'attends la perte. Moi aussi? Allô? D'accord. Super bonne offre, là. Oui? 48 000 $. Si tu refuses, cinq valises à ouvrir. Mais si tu appuies ici, là, automatiquement, 48 000 $. Baisse pas dessus. Non, non. Oh, my God. Ça te fera faire refuser, Julie. Non! On y va pour cinq valises, ma femme. Cinq valises, la numéro 2. Philomène! Tu sais que Philomène, c'est la fille d'une grande actrice, Monique Spadiani. Je vais en faire comme tu savais, je t'ai qu'il. Ma mère, elle a joué dans le matou. Oui, c'est elle qui jouait... Je connais juste Guillaume la métivière, je vois qu'elle va être belle. Elle jouait la belle-mère, genre, tu sais, celle qui s'équipait de lui. Puis son père, peut-être que tu le connais, c'est Emmanuel Bilodeau. Hé! Ah! Ben oui! Emmanuel, j'ai écrit souvent. Puis il me dit tout le temps oui. Puis il est comme... Il répond pas souvent. Tu sais, il est comme... Non, il répond pas souvent. Il répond sur Facebook. Je vais m'occuper de ça, tiens. Comme ça, Emmanuel Bilodeau va être à ton émission. Ben oui, Emmanuel, tu la prends là. Fait que tu vas être à mon show. Va venir. Yes. Philomène, s'il te plaît. Ah! Il a bien changé, ça. Une autre valise. Une autre valise. Une autre valise. Non, une autre valise. La numéro 5. La valise de Sophie. Oh, là. Yes! Oh! Oh! Marc-Antoine, Marc-Antoine, je suis là. Oui, alors! Je sais que tu n'as pas besoin de moi, mais tu as besoin qu'on prenne une pause. Ça va trop bien, Marc-Antoine? De retour avec Marc-Antoine! Nous sommes de retour au banquier avec Marc-Antoine, mon petit. Tu es un illustre inconnu qui interview des gens très connus qui sont parmi nous ce soir et qui sont là pour toi parce que là, tu as une petite carrière sur le web. Et on espère qu'après le banquier de ce soir, tu auras une grande carrière. Bien! Tu as combien de vues normalement sur Internet? J'ai entre 10 000 et 25 000. Mais c'est quand même bon. Mais sur la page, on n'est pas loin de 5 000 à avoir aimé la page. Il faut tout commencer à quelque part. Je rappelle aux gens que tu travailles bénévolement et que tu dois faire d'autres, plein de petits boulots pour pouvoir payer ta production télé. Je me démène cœur et âme parce que je suis passionné. Je faisais plus d'argent quand j'étais concierge à l'hôpital, mais j'étais malheureux. Je me suis dit que je voulais faire quelque chose parce que j'aime ça. Je me suis dit que même si je suis pauvre, au moins je suis heureux. Tu as bien raison. C'est ça l'important. Tu as bien raison. Bon, on y va pour trois valises à ouvrir. Trois valises à ouvrir. J'ai vu la valise numéro 8, mais je vais ouvrir la valise numéro 9. La valise numéro 9, Anne-Marie Lozic. Pourquoi tu as accepté de donner une entrevue à Marc-Antoine? Ok, Nidée, je devais être complètement bourrée. Je ne savais pas l'histoire du pantalon. Ça explique peut-être pourquoi il était un peu nerveux. Bien, j'étais tout le temps comme ça, un peu, genre, il ne faut pas qu'elle voie. À voir si j'aurais déchiré mon top, mais bon. Je vais faire l'émission en bobette. Ça ne m'aurait pas gênée. Est-ce que ça te gêne quand tu te sens habillé ou tu es plus à l'aise quand tu te sens toujours? Au magazine Loulou, on te demande ton meilleur designer québécois. Ta réponse, Denis Gagnon. Il t'a créé un pantalon qui cachait tellement peu de peau que j'ai fait des ravages. J'ai adoré. Et là, il t'a fait un pantalon. Moi, Anne-Marie, je t'ai fait la blouse qui va avec les pantalons. Tu peux porter ça, écoute. Ça ira très, très bien. Je pense que tu vas en avoir assez. Voilà ta blouse, Anne-Marie. C'est presque trop couvrant. C'est trop pour moi. Anne-Marie, s'il te plaît. 125. Numéro 24. Numéro 24. La valise de Tim. Tim, s'il te plaît. 112 000. Ça va. Je suis correct, ça. Ça va, ça va super bien. Ça va encore bien. Moi, tu sais, la 500 000 puis la scène. Ma mère m'a tout le temps dit, s'il reste la 500 000 puis la scène, vas-y pour la 500 000. Une grande sage, ta maman. On la salue. Oui, on la salue. Ta maman n'est pas ici. Elle est trop nerveuse. Oh, my God, elle capote. Comment tu lui as annoncé ça, que tu faisais le banquier? Mais, je fais le banquier. Elle est venue choisir les vêtements que je porte avec moi. C'est toute sa façon, elle, de me dire que je te soutiens, Marc-Antoine, avec mon excellent noeud papillon de mes amis Création Arox. T'as un vrai noeud papillon en bois. Hé, Seigneur, c'est du solide, ça. Ça ne coûte pas cher de lavage, ça. Non, ça, tu ne laves pas ça. Ben non, tu passes un petit silage. Ben oui, même ça, je ne laverai pas ça. Je vais retourner sur le magasin. Je n'ai pas encore assez de... OK, on y va pour une valise. Catherine. Catherine Levesque. Catherine, comment as-tu rencontré notre illustre inconnu qui va devenir connue ce soir? On se dit, tu comment? Marc-Antoine faisait de l'humour sur scène. Puis souvent, avant de trouver ta voix, tu essaies d'autres voix. Ce n'était pas qui se... Ce n'était pas... Il est très bon pour faire des entrevues. C'est là-dessus, je veux mettre l'accent. Tu l'as eu dans ton émission, Catherine. Mets-nous en contexte. Ah oui, j'étais au... Parce que là, maintenant, je vais me faire accepter des places. Puis là, j'étais au tapirou, je regarde l'artiste, mais je dis, je vais le couvrir à ma manière. C'est quoi ta question? La question, c'est quoi qu'on fait d'une brande-date? Parce que moi, je ne sais pas quoi faire, donc j'ai avoué du chocolat et des roses. On regarde ça tout de suite. Je n'ai jamais dateu. Je n'ai jamais dateu. Moi, là, qui m'a dit... Mes chums, c'est tout le temps des amis. Comme, c'est tout le temps mes amis. Là, j'apprends à les aimer, puis là, ça devient mon chum. Fait que mes vrais fails, c'est d'aiter mes amis. Ça, c'est souvent bizarre. Est-ce que David a des chances de te perdre à cause de Jérémy Dutemps? Non, je suis la seule fille au monde qui a friendzone Jérémy Dutemps. Je le salue, Jérémy, qui est un joueur de la relève, qui est vraiment drôle. Très beau. C'est lui qui est avec toi? Non, justement, c'est ça, c'est le bras de la face à son copain. Oui. C'est ma meilleure entrevue du tapis rouge. Oh! Fait que c'est le fun, des fleurs, du chocolat. Mais là, Catherine, as-tu un amoureux, là? Oui. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle David. David. On le salue, David Beaucard. C'est drôle. Il est co-vedette, il me demande tout ça. Je dis jamais rien, puis là, toi, t'es là. Tout de suite, je te l'ai tout dit, Julie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Catherine. Merci. Catherine, s'il te plaît. J'ai stressé. C'est un truc! Alors, est-ce que tu connais Goji? Ah oui, je l'entends. C'est un collectif qui rassemble les talentueux YouTubas. Goji, toffe. Deux ans d'accompagnement personnalisé, incluant des ateliers et des formations pour développer ton émission sur YouTube. Yeah, que t'as marouette. Ainsi qu'un voyage tout inclus au Vincom, le plus important festival dédié aux YouTubas qui se tient chaque année en Californie. Et c'est d'une valeur de 8000 $. Ah oui, j'ai fermé ma valise sur moi. Oh non! Fais-tu te blâche? Oui, j'ai besoin d'aide. Attends une minute. Aïe, aïe, aïe. Bloopers! Attends une minute. Attends, attends, attends. Aïe, 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 aïe. Faut pas que... Non, mais je l'ai l'aise de ma veste préférée. Tiens-la, tiens-la. Je peux pas retourner au magasin? Est-ce qu'il y a quand même? Non, 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 c'est toi. C'est toi, c'est toi. Marc-toi. Ok, c'est moi. Ouvre la valise tranquillement. Ouvre ça. Bien, j'étais comme ça. Ok, on est dépris, on est dépris. Ah! Je peux pas serre le doigt. Ça, c'est cool parce que c'est une planche de carton qui va me tenir à coeur, je vais la garder chez nous. Mais c'est vraiment malade. Et c'est toute dépense payée d'une valeur de 8000 $. Tu t'en vas en Californie au vide comme... Alors, Catherine, on va voir. C'est vrai, il y a un monde du monde. Bien, c'est ça, il y a un monde du monde. C'est sardinier stressé. Je veux dire, il y a une surprise pour pas tout avoir d'envie. C'est l'interroi d'un mec! Macabon! 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 Vieux- Taxe- considerations. Macabon! Allô! Macabon! C'est une offre très alléchante qui va susciter beaucoup d'intérêt. 69 000 $. Macabon! Macabon! Allez voir tes supporters! Je m'appelle Marie-Laurence, je suis sa petite soeur. On pourrait dire aussi sa grande soeur. Oui. Parce que je suis comme sa deuxième mère. Ah oui. Fait que c'est ça, Marc. J'ai tout le temps donné des conseils. 69 000, c'est refusé. Il en manque pour tes projets, puis tu dois de l'argent aux parents. Je m'appelle Dani. Je suis ton ami depuis le secondaire. Je suis là pour représenter Marc-Antoine, mais aussi sa mère. Moi, j'ai promis que je serais vraiment conservateur. J'accéderais toutes les offres du banquier. Fait que... C'est ça, j'accepte l'offre du banquier, moi. 69 000, c'est très intéressant. Bonsoir. Salut Julie, je m'appelle Thomas. Moi, je connais Marc depuis une dizaine d'années. On joue ensemble au hockey. On est un duo de défenseurs. Thomas, qu'est-ce que tu dis? Je pense qu'il devrait refuser l'offre du banquier. Marc-Antoine, mon petit. Est-ce que cette offre de 69 000 $ est acceptée ou refusée? Non. Il me reste des beaux montants. J'ai tout en dit que l'argent, c'était pas un problème pour moi. C'est un problème pour tes parents. C'est un problème pour mes parents. Vous avez hâte, hein? Non, sans voir hâte, j'aimerais qu'il vole de ses propres ailes, puis qu'il réalise toutes ses rêves. Puis je pense que moi, si j'allais moi dire, 69 000 $, c'est beaucoup de sous. Et j'accepte très bien. Non. En tout cas, mon père a jamais été show-off, mais moi, oui. Fait que cette offre est refusée! T'es prêt, Marc-Antoine? Oui. La vin, elle me titille depuis tantôt, là. Elle va te titiller encore plus. C'est-tu Vanessa? Attends, attends, attends. Oui, allô? C'est Vanessa. Ah, vous vous connaissez? Oui, on s'est fréquenté. Non, c'est pareil. Je dis ça à tout le monde. On est amis, Facebook. Mais dis qu'on va se retrouver après la pause. On va se retrouver... À la revoirie. Après la pause! Je suis un titanel. Je suis un titanel. Nous sommes de retour avec les jeunes Marc-Antoine Montpetit de Beauharnois, de Saint-Étienne de Beauharnois, 27 ans. Marc-Antoine, tu as fait tes débuts sur le web. Oui. Tu fais toi-même ton émission de télé sur le web. Tu nous as parlé de tes problèmes de dos tout à l'heure. Oui. Mais tu as déjà eu des problèmes en avant du bas du dos. Oui. Je ne sais pas où tu t'en vas, Julie. Dans tes culottes. Dans mes culottes. En fait, j'ai été circoncis à l'âge de 22 ans. Oui. Comment je t'express ça dans le mot pour pas qu'on le coupe, tu sais, par couper? Oui. Tu sais, c'est comme, mettons, une banane. Oui. Puis mettons un kiwi. Oui. Mais le kiwi sur la banane, elle rentrera pas au complet. Oui. Fait que là, j'avais mal au kiwi. Tu veux aller voir le docteur pour ça? J'ai été consulté parce que là, mes amis, pour vrai, j'avais plein d'êtres. Puis là, ils disaient, Marc-Antoine, est-ce que t'es gay, tu sais, coudonc? Mais là, j'avais tout le temps de la difficulté, tu sais, parce que ça me faisait mal, là. La banane faisait mal, Julie, là. Oui, mais les gays ont pas la banane qui fait mal, là. Non, c'est ça. En tout cas, j'avais la banane qui faisait mal. Fait que là, je vais consulter. En tout cas, mais c'est gênant parce que, tu sais, il y a des filles dans la clinique. Puis là, c'est une fille qui a checké ça. Puis là, elle a dit, faudrait-tu descendre ton kiwi. Moi, ça me fait mal quand je fais ça. Elle a dit, bien, c'est ton kiwi, le problème. Fait que là, on a pris un rendez-vous. Mon père, il venait avec moi. Puis là, on est dans la salle d'attente. J'attends. Puis là, il y a plein de petits bonhommes qui sont avec moi. Puis je suis le seul qui a 22 ans. Fait que là, je rentre dans... C'est à mon tour, tu sais. Imaginez dix piqûres là où ça fait mal. C'est ça. Ça fait vraiment mal. C'est pas agréable. Tu as eu des piqûres sur la banane. Puis là, je crie ma vie. Puis là, je me tiens à couette. Je crie. Je crie. Je sors dehors. Puis là, je dis à mon père. Je dis, on m'a-tu entendu crier? Il a dit, ah non, non, non. Tout était beau. Une couple de mois après, mon père m'a dit, tout le monde t'a entendu crier de douleur. Fait qu'il y a plein de petits gars qui disent, ça fera pas mal à papa. Non, 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 non. Tu sais, t'as le gars de 22 ans. J'avais 22 ans quand je me suis fait sur quoi ça. Je pense qu'il y a un signe. Ça, c'est le dû qu'on me doit pour le 500 000. En tout cas, je pense que... Hey, tabarouette. La valise 22. Le numéro 22 de Steve Bégin et tu avais 22 ans, alors t'as ta circoncision. Mais là, Marc-Antoine, comment va ta banane? Ma banane va A1, tout le monde, je le tiens à dire. Ma banane est A1, elle est fonctionnelle. Alors, on y va pour quatre valises, Marc-Antoine. La numéro 13. Josée Lavigueur! Comment, Marc-Antoine, a-t-il réussi à te convaincre d'aller à son émission que personne regardait à l'époque? J'ai trouvé que t'avais beaucoup de tact, beaucoup de courtoisie. Ça, ça me plaît beaucoup. J'avais le goût d'encourager ta détermination, justement. J'avais le goût d'appuyer ton élan. Puis, je suis très, très fière pour toi. Je suis très contente que tu sois ici aujourd'hui. Et je pense qu'on va entendre beaucoup parler de Marc-Antoine, mon petit, dans les années à venir. Oui, je suis d'accord. On va regarder un extrait de Josée à ton émission Pas de temps à perdre. Et là, j'ai un nouvel segment dans l'émission. Connais-tu ta Josée? Je te nomme des chiffres ou des noms, puis faut-tu me dire à quoi ça te fait penser et à quoi ça représente dans ta vie? OK. 1962. Je ne sais pas. Pourtant, c'était la plus facile. Comment, toi, tu sais ça? C'est ça qui m'a dit? Bien, c'était ton année de naissance de Josée. Josée! Tu te rappelais pas? J'aimerais faire remarquer que les notes de Marc-Antoine étaient sur une boîte de céréales. C'était très fascinant. Bien oui, ça vient d'où, ça? C'était une bonne question. Quand j'étais à l'école Promédia, j'ai fait une entrevue dans ce style-là avec Jean-Michel Dufault. Il invite des artistes à la fin des classes pour qu'on les interview. Et notre professeur, Stéphane Leduc, nous avait dit qu'il faut absolument des beaux cartons. Bien, comme toi, tu as des cartons. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle de des cartons. Quand j'ai fait l'entrevue, je n'avais pas de cartons, mais je mange tout le temps des avoines croquantes. Mais donc, tu ne trouvais pas de cartons? J'ai collé mes questions sur une boîte de céréales. Et j'ai même inventé pas de temps perdre à l'école deux ans avant que je refasse avec tous mes invités. Tu vois, je suis un peu paresseux de ce côté-là. Je n'ai rien changé du concept. On ne change pas une formule gagnante. On ne change pas une formule gagnante. Alors, Josée Lavigueur, s'il vous plaît. Marc-Antoine? Oui? Est-ce que tu aurais le goût de partir avec Kimberly? Ah, bien oui! Allô, Kimberly! Alors, Kimberly, tu apportes la valise Sunwing et tu vas t'envoler sur les ailes de Sunwing. C'est un vol pour quatre personnes à destination de la République Dominicaine au chic Punta Cana! Alors, c'est un hôtel cinq étoiles. C'est un voyage pour quatre personnes d'une valeur de 8000 $! C'est malade. J'en profite juste avant que tu dévoiles le montant, Josée, pour te remercier, parce qu'on a un concours, nous autres, ici, sur Facebook. Oh, OK! Alors, Josée nous offre ses livres Bouger et manger au féminin. Alors, elle offre 26 livres. Merci beaucoup, Josée. Avec grand plaisir. T'es prêt? Roulement de tambour. 400! Trois valises à ouvrir, Marc-Antoine. Le numéro 15. Cécile! Cécile, s'il te plaît. 400 000. D'abord. C'est normal, Marc-Antoine? Il reste... Oui, oui, oui. Il n'y a pas de trouble avec ça. T'as cinq montants de 150 000 $ qui sont toujours en place et tu as la valise Vidéotron qui est toujours en place, surtout, qui contient 10 000 $. Il faudrait que tu l'ouvres. J'essaie, j'essaie. C'est à quelle? Je ne sais pas. Moi, je sais juste où est le téléphone. Ben, Vanessa, tantôt je te parlais. Ben, Vanessa. Valise numéro 20. Vanessa. Vanessa, s'il te plaît. Il reste juste une valise à ouvrir. Ah! La biaise! 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 Loi! Qu'est-ce que j'suis prêt? Ah, la 14. Toi, tu veux que je prenne la 14, j'le savais? La main espée pour moi. Prends la pas! Tu la trouves pas inspirante, Elisabeth? C'est pas Elisabeth que je trouve pas inspirante, c'est la valise. Ah, OK. Elle est au mieux, tout ça. Parce qu'elle est au milieu. OK. Les boys sont encore bonnes pour être debout un peu. Hein? La 21. Emmanuel! Emmanuel, on souhaite que ta valise contienne le 10 000 $ en argent comptant de Vidéotron. Ça serait cool. Oui. Ça serait encore plus le fun. Après la pause. OK, avec Marc-Antoine, mon petit, de 27 ans. Marc-Antoine, depuis que tu es tout petit, tu avais un rêve. J'ai retrouvé une note l'autre fois qui commençait. Hé, maudit chaud! Vous me faites pleurer, là. Ben, j'ai juste posé une question. Ben oui, mais là, j'ai pas commencé. OK. Reprends-toi, Marc. Puis là, j'ai retrouvé le stand-up que j'avais fait. Bon, OK. J'avais volé le texte à Martin Petit. Mais la phrase commençait en disant, je vais m'appeler Marc-Antoine, j'ai 11 ans et plus tard, mon rêve est de devenir humoriste et de faire faire tout le monde comme je fais là. Ben, mon but, c'est pas de me faire pleurer, c'est de faire... Je commence à... à réaliser toute l'ampleur du travail que j'ai fait. T'es plein d'eau et plein de rire, aussi. On dit... On dit souvent TVA, c'est le réseau d'émotions, mais je pense qu'en ce moment, on est bête. Moi, je te connaissais pas du tout. J'ai honte de le dire parce que tu m'as écrit. J'aimerais ça avoir Julie en entrevue. Et là, j'étais dans des petits bouleversements de ma vie, puis on t'a pas vraiment répondu. Mais là, je te réponds ce soir, je serai à ton émission. Pas de temps à perdre! Moi, je suis déjà rendu dans la deuxième moitié de ma vie et c'est vrai que j'ai pas de temps à perdre. Ouais, mais là, toi, tu vas être dans la troisième saison, Julie, là. Ok, je pensais que tu allais me dire que j'étais dans le troisième âge, là. Calme-toi! Tu sais, moi, je vais vouloir être généreuse, là, puis te dire des choses dans ton talk show que j'ai jamais dit, là. Parce que tout le monde en a dit, là, des choses qu'on a jamais dit, hein. Oui, 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 oui. Akim, de quoi qu'on a parlé déjà? Je m'en souviens pas. Moi, je m'en souviens! C'est fou parce qu'on était tellement à un circuit fermé que, pour moi, ma réalité était devenue les gens dans le loft. Tu sais, deux mois et demi, c'était long. Ouais, c'est ça, ben oui. C'est comme si on est quatre, puis, mettons, une demi-heure. Imagine deux mois et demi, juste nous quatre dans le même local. Peut-être qu'on finirait par se frencher, toi, puis moi. Ah! Et là, Julie, pendant que vous écoutez l'émission, vous allez sur la page Facebook. Pas de temps à perdre, P-A-S-D apostrophe temps. C'est important parce que sinon, le monde n'écrive pas de temps, puis ils ne trouvent pas. Et là, vous tapez ça, il va y avoir des chandails comme ceci à vendre. Je ne sais pas si vous allez reconnaître le visage qu'est ici. C'est toi. On va le montrer à tout le monde. Ah, c'est toi. Je pensais que c'était le Père Noël. Non, mais... Tout l'argent que tu amasses avec pas de temps à perdre, ça, c'est pour t'aider à payer ton émission, c'est ça? Ben, c'est pour m'aider à mon émission, puis il va y avoir de différentes teintes. Ça fait que ça se peut qu'ils ne soient pas exactement comme ça, ces chandails-là, parce que là, je vous ai fait faire hier en express. Ah oui, t'as fait ça? Ah, tu t'es dit, je vais faire de l'argent avec le banquier, je vais avoir des T-shirts. Je vais... Oui, c'est ça. Moi, j'ai pensé à tout, là. J'ai tout pensé à ça. Écoute, les produits dérivés sont déjà là. On jase, on jase, là. Mais juste avant la pause, tu as choisi la valise numéro 21, la valise d'Emmanuel. Si c'est la piasse, qu'est-ce que je fais sur la piasse, là? Ben, tu nous as dit que tu finirais tout nu. Oh! Si c'est la piasse, on enlève un morceau. Emmanuel, s'il te plaît. Ah! L'Oper! 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 Eh, bon boy, hein? Allô? Allô? OK. Aïe aïe! L'offre est de... 82 000 bananes! Si tu refuses trois valises à ouvrir, tu as un tableau exceptionnel. Tu as cinq montants de 150 000 $ et plus qui sont toujours là. C'est un peu un nuage. Moi, j'irais dire que tu devrais refuser puis continuer. Refuser! 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 OK. Refuser! Refuser! Hé mon Dieu, c'est un offre de malade. Oh my goodness! C'est trois valises, là. Si j'en ouvre trois gros montants, il m'en reste encore deux. 82 000... C'est vraiment de l'argent. Il me reste trois valises ouvrées. J'ai cinq gros montants. Je refuse l'offre. Tout le monde te disait de refuser. Même les beautés devant te disaient de refuser. Sauf papa. Êtes-vous énervé? Non, c'est sa journée. Je suis très content pour lui. C'est lui qui vit sur... Mais vous, vous vouliez qu'il accepte l'offre précédente à 69 000 aussi? Oui. Mais vous, vous auriez pris la première offre aussi? Non. Non? La deuxième? La deuxième. D'accord, vous, vous voulez-tu ceux qui partent de chez vous et ne voulez pas prendre de temps? Ah! Bien, mon épouse est en train de faire ses bagages, là. Là, j'aime avoir une boule d'émotion aussi. Câline. Tu restes un beau tableau. Mais t'es habitué de faire des jeux de hasard parce que tu viens de Saint-Étienne-de-Boarnois et que vous avez un concours. Oui, on a un beau concours à Saint-Étienne. Ça s'appelle La vache merdeuse. Oui. Non, mais c'est un vrai concours. C'est un vrai concours. On n'inventa rien. C'est un moitié-moitié. On met une vache d'un enclos. Elle fait caca. On mesure où est le caca. Et si la vache a fait caca dans ton carré, tu gagnes le moitié-moitié. Puis mon père avait gagné une année. Il a gagné combien? 750 000. Non, c'était 750 piastres. OK, c'est reparti! La valise numéro 8! Julia! Julia, s'il te plaît. 300 000. Ça va! Ça va! Super! C'est normal, là. Oui, oui, ça c'est. C'est normal. Sébastien? La numéro 16? Sébastien Hubert d'eau, valise numéro 16! Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté, toi qui acceptes de donner très peu d'entrevues? Oui. On s'est croisés où dans un bar? Oui. On a jasé. Oui. Puis tu m'as réécrit sur Facebook. Puis je trouvais qu'elle avait un humour original décapant. Il révérencie un petit peu ses bars. Puis j'ai dit oui. Tout simplement. On va regarder un extrait, Sébastien, de l'entrevue que tu as accordée à Marc-Antoine. Tu as joué dans le monde de Charlotte, et récemment tu as trouvé Bianca Charvet dans Tu m'aimes-tu, avec les deux que tu as joué avec. Au TV-Abdo, elle dit que tu étais le premier garçon qu'elle avait embrassé, et toi... C'est cute, là. Ils ont trouvé ça cute, les filles. Toi, parmi toutes les comédiennes que tu as embrassées, avec laquelle tu aurais aimé qu'il n'y ait pas de Kodak? Bianca. Bianca. Mais selon mes sources, il n'y en a déjà pas eu de Kodak. Oh, on n'ira pas là. Je suis bien blogué, je suis bien blogué. Sébastien, as-tu déjà été en couple avec Bianca Gervais? Jamais. C'est une grande amie. OK. Voilà. Moi, je dis rien. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il t'a posé une question aussi sur un rouleau de papier de toilette dans un film. C'est quoi, ça? J'ai le temps de la question de ma mère. Ma mère qui est vraiment gênée, mais j'invente une question. Sébastien, il joue dans un film. Un film de Julie Yvon, oui. Et Sébastien, il y a une séquence où il se fait prendre en photo et il y a un rouleau de papier de toilette sur la banane. Ah! La question était à deux volets. Sébastien, ma mère te demande, est-ce que le rouleau tenait tout seul et est-ce qu'il y avait de l'espace dans le rouleau? Mais c'est quoi la vraie réponse, Sébastien? Il y en a tout seul. Mais c'est un petit rouleau. Bon, allez-vous, on n'ira pas là. On n'ira pas là. Non, non, on n'ira pas là. Et Sébastien, on peut te voir dans Rupture cette année encore une fois? Dans Rupture, il était peur, hein? Ben, Sébastien, il était peur. Oui. Non, mais tu es adorable d'être ici. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, ben, pour vrai, wow. Buddy, j'ai... Comment, à la tournure des choses, je suis nerveux d'ouvrir ça. Vas-y. Hey, man, c'est pas si tain. C'est malade. OK. Hey! On y va, il reste juste une valise à ouvrir avant de recevoir la quatrième offre du banquier. Pas la piasse. Le dollar. Hey, c'est surréaliste ce qui se passe. Là, il y a la valise Vidéotron qui est toujours pour moi. Ben oui, mais j'essaie, j'essaie. Ben, essaye plus. Il reste juste huit valises, là. Moi, c'est à pillage de me renlever. Y a-t-il un chiffre, vous aimez, là, que c'est quoi le... Ah non. Ma date de fête. Caline, hey, bon... C'est-tu tout silencieux de même, de tout ça, sur les plateaux? Ben, quand ça devient... Oui. Ah, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Mais prends ton temps, on est là pour tout. Ouais, mais tu sais, c'est tellement... C'est du hasard, mais... C'est le fun du hasard de... C'est mon bon bord. Ben, il reste encore quatre, mais on est en haut de 150 000. Pis juste une valise à ouvrir. Pis juste une fucking valise. Pis y a la valise Vidéotron, pis la valise de 50 000. Pis y a la piastre aussi, tu sais, c'est... C'est 100 piastres qui me dérange un peu plus, moi, je sais pas, tu sais... Décroche la piastre. Ah, c'est vrai, décroche-moi, mais j'ai gagné ça, Jen, des piastres. Moi, je fais le sieste. Quand tu seras décidé, tu nous le diras, OK? OK. On fait-tu une pause, Julie? Non, pas de suite. Hé, je vais prendre mon ami Bob. Bon, attends. Il a numéro 18, il m'a porté le chan. Bon, c'est le chef! Hé, Seigneur, hé! Bob, tu as tout le temps été là pour moi. Ben, il a surtout été là en premier pour toi, là. C'est ma première entrevue que j'ai eue. C'est la première personne à m'invitée sur son show. Premier tout, là. Premier French. Euh... Qu'est-ce que j'ai dit? Et la première pause, parce que c'est la dernière grande pause ce soir. Après ça... ... ... ... ... ... ... Oui, j'en porte. Tu portes ses bikinis qui s'appelle Selfie. Cet hiver, elle a lancé une ligne de petites robes noires. Et ce soir, Kim offre aux gens à la maison qui participent à notre concours Facebook. Six petites robes noires de sa collection Selfie, d'une valeur de 500 $. Merci beaucoup. ... Il faut trouver quand même une bonne réponse à une question sur Facebook. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est pour les femmes. C'est pour les filles. C'est pour ça que je suis encore célibataire. Avant la pause, Marc-Antoine, tu as choisi la valise de Bob Lechef. Oui. Tu as un tableau exceptionnel. Le 500 000 est toujours là, le 200 000, le 175 000. Regarde le 150 000. La valise Vidéotron est toujours là. Et même un coussin de 50 000. Oui, il reste des super beaux montants. Une valise à ouvrir. Tu as déjà choisi Bob Lechef. J'ai choisi Bob. Et on va regarder l'extrait de Bob qui a été ton tout premier invité de ta série web. Oui. Que tu fais bénévolement, je tiens à le rappeler. Dans ton premier livre, je retiens la phrase suivante. Sans oublier toutes les filles que j'ai charmées grâce à quelques-unes des recettes que tu trouveras dans ces pages. T'en as pas ni combien de filles grâce à tes recettes? Une coupe. Parce qu'on ne se le cachera pas. Tu as déjà inventé la soupe au bacon. Tu devrais en avoir mis enceinte une coupe. Juste une. Je trouve que c'est mon ex-fan, Master. Salut ton ex-fan! Après cet extrait-là, c'est sûr que je suis dans la soupe chaude. Il s'appelle comment ton petit garçon? Elvis. Il s'appelle Elvis, c'est pour vrai? Oui. On le salue à la maison, Elvis. Bonjour, Elvis. Il s'appelle Elvis, le chef? Elvis James Penny. Écoute, que j'aie un dollar ou 500 000, j'espère avoir la chance qu'on retravaille ensemble, Marc-Antoine. Un dollar! 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 Un dollar Marquandou! 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 Allô? Ah! T'as bien fait de pas écouter le représentant de ta mère. Je fais ma job, moi, là, Julie. T'as bien fait de refuser parce que tu as, pour vrai, un tableau exceptionnel. Il t'offre 99 000 $. Non! Non! Marquandou, tu as deux valises à ouvrir et... tu as quatre montants de 150 000 $ et plus. J'ai besoin de vous ouvrir. Thomas, Dani, Marie-Laurence, Marquandou, je vais vous donner 30 secondes pour vous y penser. Parfait. Le centre de retour avec une des parties les plus excitantes des 12 saisons du banquier. Marc-Antoine, t'as tout un tableau. J'ai quatre bottes. Il me reste quatre montants en bottes pour 99 000 $. Quatre en haut. Il y a la valise Vidéotron, aussi. Il y a la valise Vidéotron, mais j'en ai déjà le caché. Je sais pas, Marc, moi, je suis ben gambler. Je dirais de continuer. Ah! Marie? Mon cœur se divise en deux. Je sais pas, là. Il y a plein de monde qui se dirait, « Oh, mon Dieu, avec ce tableau-là, man, vas-y, là! » Pis, tu sais, au peu, s'il y a 500 000 $ là-dedans, je vais être heureux pour vous autres, parce que vous allez avoir sauvé 400 000, tu sais. C'est sûr que ça serait cool. Oh, my God, là, tu sais. C'est une grosse décision, hein, je pense. C'est vrai que le tableau est extraordinaire. Moi, je le continuerais, mais en même temps, je veux dire, je connais pas beaucoup ton père, pis j'ai pas envie qu'il m'arrache la tête. C'est pas mon argent. Fait que c'est facile d'être gambler quand c'est pas ton argent, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Mais c'est une grosse décision. Kim? Je trouve que ton expérience de vie reflète bien ton expérience ce soir. T'es un gars qui fonce. Moi, si j'étais toi, je continuerais dans cette même optique-là, pis je foncerais encore. Oh! Oh, mon Dieu! Je pense aussi que tu vas avoir une belle carrière sur du long terme, Marc-Antoine, pour vrai, pis des 50 000, des 60 000, des 70 000, tu vas en refaire. Pis tu commences ta vie, là, tu sais, t'as 27 ans. Moi, j'ai fait 10 000, cette année. Ouais, mais regarde tout ce que t'as fait, par contre, avec, tu sais, juste 10 000 pièces, mais la suite va être extraordinaire pour toi. Vraiment, j'ai le goût de refuser d'accepter. Je vois mon père qui a le coeur qui veut y arrêter. Absolument. Qu'est-ce que vous dites, vous autres? Propuser! 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 Il y a personne qui dit accepter, toi? C'est ça! Propuser! Propuser! Ok, je vais prendre toutes les coconuts d'ici. Je vais en demander à tout mon team d'un hockey d'une avec moi. Ouf! Ouf! Je suis tellement content de ce parcours que j'ai eu, regarde, pis ça sera 500 000 dans la valise. Hé! Je veux des encouragements plus forts que ça. Vous autres, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'ils devraient accepter ou refuser? Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? On va t'appuyer, Marc? On va t'appuyer. N'importe quoi. Oui. Moi, 100 000, c'est ce que je voulais quand j'étais arrivé ici. J'ai eu des beaux voyages. J'ai vu Steve Béjamont-Dol. Je suis pas un gambler. Pis c'est mon show. Je sais que ça va continuer après. Pis au peu, il y aura 500 000, ben je le referai dans un autre show. Ouais! Oh! Ça sera 300 000! Oh! C'est bon! C'est bon! Marc-Antoine, si tu avais refusé, comme beaucoup de gars te proposaient dans ton coconut Pete, c'est comme beaucoup de membres du public, quelle valise aurais-tu choisi? La numéro 4, ça fait longtemps que je voulais l'ouvrir. Vas-y, ouvre la valise. Trudy. 151. Et quelle autre valise aurais-tu choisi? La dose aussi, ça fait longtemps, Julien. Gaïa. Le 10 000 $ de Vidéotron. Et l'offre aurait été de 126 000. Si tu avais dit non à 126 000, ça aurait été une valise à la fois. Kim. T'es beau, t'es bon, puis je te souhaite, sais-tu quoi, de l'argent, mais je te souhaite l'amour aussi. Oh! Merci, Kim. Bien dit. 175 000. Et l'offre aurait été de 132 000. Si tu avais dit non à 132 000. La 26. Félix-Antoine. 200 000. Et l'offre aurait été de 138 000. Si tu avais dit non à 138 000. La 14, ma soeur voulait l'ouvrir, la 14. On va voir si le 500 est allou. Élisabeth. 500. Est-ce qu'il y a 300 $, 750 $ ou 50 000 $? On ouvre tout le monde en même temps. Un, deux, trois, go. 300 $, 750 $ et 50 000 $. Tu as vendu ta valise au banquier, 99 000 $. À l'heure qu'elle contient 300 $. Bravo! Oui, bien oui. À l'heure qu'elle contient, tu repères d'ici avec 115 000 $ en argent et en prix. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Rabourser mon père. Donc, après, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, c'est sûr que j'aimerais ça quitter ma maison. Pas que je n'aime pas mes parents, mais à un moment donné, il faut qu'ils vivent leur retraite aussi. Puis, j'aimerais vraiment financer, pouvoir exploiter au maximum ma web-série et que Pottetambert devienne un des médias les plus importants sur le web. Pour quelqu'un de la relève comme moi, ça représente tellement beaucoup une émission d'aussi grande ampleur que le banquier. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup, Julie. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas été comme l'autre. Je sens que Marc-Antoine, mon petit, on va le voir très souvent. On va le voir pour longtemps. Puis, je vais pouvoir dire, j'étais là, moi, quand il a commencé. Alors, bonne soirée, les beautés. Merci beaucoup.